alors ça déjà il n'y avait pas avant ce truc là là il n'y avait pas cette ambiance quand même genre j'aimerais pas y être en vrai dans cette forêt ok bon on va y aller je sais pas j'imagine que c'est peut-être pour faire pousser une citou géante ou non c'est rien en tout cas il ya de la lumière on peut rentrer c'est trop cute à ça j'adore c'est trop beau j'adore c'est trop mignon chez elle baby baby vous c'est trop trop chou aller un peu à l'intérieur du bouffe là je veux pas m'asseoir je veux parler oh là là est ce vraiment est ce que ça pourrait oh laisse moi te regarder mio c'est toi n'est ce pas tu dois être ma reine la fée je suis là pour t'aider que s'est-il passé je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre tu dois être ma reine la fée oui bien sûr alors où est cette baguette je j'étais sûr que je oh non je la tiens n'est ce pas et bien alors je suppose que c'est un problème résolu n'est ce pas et maintenant que tu es là peut-être qu'ensemble nous allons pouvoir en résoudre un autre oh mais laisse moi te regarder encore une fois cela fait bien trop longtemps mon ange c'est vraiment toi n'est ce pas et pas cette cette ombre de toi ombre de moi par tu de l'oublier oui mais maintenant je suis certaine que c'est toi quel soulagement tu vois j'essaye de résoudre ce casse-tête magique que l'oublier a laissé il y a longtemps l'oublier a volé l'orbe du souvenir et la cacher ainsi que certains souvenirs perdus dans le pays des rêves qu'est ce que le pays des rêves où tu ne connais peut-être pas son nom mais tu as déjà été presque chaque fois que tu fermes les yeux le pays des rêves est l'endroit entre les rêves et le monde éveillé la règle là bas et bien elles sont un peu chaotiques et c'est un lieu parfait pour cacher les des choses telles qu'une orbe ou peut-être des souvenirs que tu préférais oublier quel genre de souvenir oublié a-t-il caché j'ai bien peur de ne pas en avoir la moindre idée c'est l'une des raisons pour laquelle j'étais si heureuse de te voir il me semble que l'oublier aimerait oublier le même genre de choses que toi quant à moi et bien j'ai bien peur de ne pas avoir besoin d'un pays de rêves ou d'un sort magique pour oublier les choses je fais ça très bien toute seule mais pourquoi j'attache toujours ma cape tu sais autrement je me souviendrai jamais où je l'ai mise c'est pourquoi j'attache toujours comment récupère ton orbe et bien c'est ce que j'essaie de faire ici depuis le début mais chaque sort que j'ai essayé n'a pas fonctionné tu veux dire que tu étais dans cette maison si trouille pendant tout ce temps à essayer de comprendre tout ça toute seule oui mais j'ai bien peur que cela n'a été qu'en vain l'oublier a caché le portail vers le pays des rêves derrière une illusion puissante et peu importe ce que je fais je n'arrive pas à le lever oh mais maintenant que tu es là ta magie elle est comme celle de l'oublier peut-être que si nous combinons nos magies je m'en occupe un enchantement d'annulation d'illusion en préparation il n'y a rien que j'admire plus dans le monde que quelqu'un qui est ravi de faire son devoir et ne le voit pas comme une corne ici alors avant que les épines nocturnes séparent du village j'ai réussi à emporter quelques livres de sort magique un enchantement sans le prometteur pourrais tu être un ange et aller chercher quelques éclats nocturnes purifier pour ça je vais m'occuper du reste retrouve moi ici une fois que tu auras trouvé après tout ce qui a été perdu doit être trouvé et je sais que sur toi nous pouvons compter nbb ok alors il en faut 5 bon ben on va aller dans les coffres ah mais c'est trop bien mika merci pour le doublage on a un tête à tête pour le moment alors 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 donc on va chercher 5 éclats nocturnes purifier je sais pas si j'en ai faut peut-être que l'on fabrique en fait aller c'est parti oh les mannequins trop bien il faut quoi pour les faire du coup on fera ça plus tard potions enchantement éclats nocturnes purifier il m'en faut 5 ok c'est parti simba hola toi mickey bonjour alors le chemin est bon on va faire des allers-retours après j'aurais pu me téléporter c'est vrai mais c'est de rendre ça réaliste allez donner oh regarde toi mon ange tu as trouvé tout ce que j'avais demandé voyons voir oui ça fera parfaitement l'affaire maintenant viens et ne traîne pas au pays des rêves nous devons aller déjà non juste je suis prête suis moi et laisse tes peurs derrière car le pays des rêves reflète ce que tu as dans la tête maintenant retrouve moi à la montagne au centre des terres oubliées à bientôt à bientôt très cher à bientôt ma reine la fée si ma reine la fée avait un temps abel ça est juste là vas-y je te suis jusqu'à l'entrée du pays des rêves le petit bac de musique c'est ici c'est ça la montagne parler nous y voilà le passage entre dîmes la vallée et le pays des rêves vous y découvriront le monde dans la vie éveillée et ce royaume le royaume onirique bonsoir et bienvenue on est en train de découvrir la nouvelle mise à jour donc je suis trop contente pas aussi impressionnant que j'espérais est ce que je rate quelque chose ouais c'est un peu la réaction que j'ai eu c'est c'est juste un gros rocher c'est seulement un gros rocher parce que tu le regardes uniquement avec tes yeux concentre ta magie bientôt tout sera révélé l'illusion de l'oublier doit être levée pays des rêves révèle toi à bientôt très cher coucou alexandre waouh la cabane la fameuse cabane entre dans la cabane d'accord entrer waouh mais c'est quoi cette cabane ça c'est de la cabane alors est-ce qu'il y a des trucs genre des coffres et tout je peux récupérer souvenir ok donc là il y a une porte ici il y a un autre souvenir il y en a un autre encore là bas j'en ai pas vu rayon laser quoi ah non c'est pour partir c'est de la conviante il y en a encore un ici moi je prends les souvenirs avant ah celui-là on peut pas bon ben on va lui parler ah nous y voilà étrange n'est-ce pas c'est comme si nous avions voyagé longtemps et comme si nous n'avions rien fait d'autre que fermer les yeux cet endroit est incroyable oui il l'est sans aucun doute le pays des rêves a construit cela à partir d'imagination pure pour aider l'oublié à protéger quelque chose de très important l'orbe du souvenir se trouve sur ce piédestal au centre de la pièce mais j'ai bien peur que son pouvoir se soit affaibli si nous voulons le restaurer nous devons trouver les souvenirs que l'oublié a éparpillé je crois que c'est ce que je viens de faire non ? alors comment faisons-nous ça ? et bien chaque souvenir contient un soupçon de vertu qui a été oublié et beaucoup peuvent déjà être trouvés ici rassemble juste les souvenirs que tu vois partout tu m'as beaucoup aidé ok bon ben ça c'est fait j'ai ramassé tous les souvenirs mais il manque certaines pièces oui ces souvenirs ce sont de simples pièces que quelque chose ce sont de simples pièces de quelque chose de bien plus grand que l'oublié voulait cacher j'ai peur que l'oublié ait caché quelque chose ici beaucoup plus profondément si nous voulons le découvrir et bien ce ne sera pas aussi facile que trouver les souvenirs j'ai peur que tu dois vivre les souvenirs perdus de l'oublié toi-même je dois devenir un ça a l'air fascinant je suis partante ne peut-on pas le faire revivre à quelqu'un d'autre ? d'un go peut-être non je suis partante oh ça me fait très plaisir mon ange après tout rien dans ce monde n'est plus précieux qu'une assistante enthousiaste avec un esprit curieux voilà fin de journée je suis fatiguée alors comment dois-je m'y prendre ? comment puis-je les souvenirs de l'oublié ? le pays des rêves trouve toujours un moyen tu dis-moi et dépêche-toi ok ok très directive oh ok mais du coup là-bas c'est quoi ? parce qu'il y a deux portails ok bon on va lui parler déjà très bien Mio il est temps de franchir le premier portail là-bas tu seras dans l'un des plus vieux souvenirs de l'oublié aussi longtemps que tu seras dans cet endroit tu sauras l'oublié tu verras et entendras ce qu'il a vu et entendu mais plus que ça tu ressentiras ce que l'oublié a ressenti est-ce que je peux changer ce qui s'est passé ? corriger les erreurs de l'oublié ? ah ça m'intéresse c'est une bonne réponse la fraise ok j'ai bien peur que non ce sont juste des fragments du passé tels que l'oublié se le rappelle cela ne peut pas être changé seulement compris peu importe ce que tu trouveras de l'autre côté ce devrait être important pour l'oublié cela pourrait même être ce qu'il a mis sur la voie de ce qu'il est devenu lorsque tu seras prête franchis le portail et vois ce qu'il a scellé ce qui a scellé le destin de l'oublié avec plaisir madame la bonne fée bah moi je dis let's go ok donc là wouah trop badass c'était comme ça alors avant le village déjà il y a Mickey ah mais là on est dans on est dans la prairie il y a Minnie on va faire un petit tour on est dans la prairie dingo et on ne peut pas avoir accès à l'esplanade il n'y a pas les escaliers là tout a l'air un peu gelé même on dirait que c'est de la neige je ne sais pas ce que vous en pensez mais je dirais que c'est de la neige bon visiblement il faut d'abord parler à Mickey donc on va parler à Mickey salut mon ami salut ma grande amie salut mon ami oh salut Mio c'est justement toi que je cherchais tu me cherchais mais pourquoi qui se soucie de quelqu'un d'insignifiant et d'ennuyer comme moi oh moi je me soucie énormément de toi et tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler tout est horrible personne ne me comprend je suis tout le temps en colère moi j'ai l'impression que l'oublier c'est quand même quelqu'un de très en colère et c'est pour ça qu'il a un peu ruiné tout le village je c'est juste que non RS tout va bien RS ça veut dire rien à signaler si jamais pourquoi je n'arrive pas à dire comment je me sens tout va bien c'est sûr c'est pas facile à à faire la voie de Mickey tout va mal tout ça va je vais bien très bien je suis au top à quoi bon personne ne comprendrait de toute façon d'accord mais si jamais tu as besoin de parler je suis là au fait de quoi vouliez-tu me parler c'est vrai j'ai failli oublier j'ai remarqué que toutes sortes de nouvelles fleurs poussaient dans la vallée et je voulais confectionner un énorme bouquet pour Minnie et lui montrer à quel point elle est chère à mon coeur je me disais que tu pourrais m'aider parce que cuire des jolies fleurs personne ne t'arrive à la cheville dans la vallée ok très bien je vais aller cuire des fleurs là encore je vais probablement tout chicher en l'air merci et n'oublie pas je suis là si tu as envie de parler merci mon ami ok donc pour l'instant petite mission cuire des fleurs moches ok pour faire un genre de bouquet ah peu importe ok fleurs moches où sont les fleurs moches deux il y en a derrière là je crois tac 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 juste là ah non est-ce qu'on a nos outils ouais ouh je sais pas ce que c'est mais on peut pas non on peut pas on peut pas encore fort bien fort bien alors les fleurs je tiens juste là trois encore deux on va t'offrir un bouquet de fleurs moches quatre on va mettre la pelle et et cinq ok on va retourner par les amis fabriquer fabrique un bouquet i2 ok donc faut d'abord fabriquer le bouquet dans la station ça c'est la maison de dingo la petite musique derrière là ok ah faut d'abord aller le donner à Minnie et ensuite on parlera à Mickey on lui donne et là on va voir sa réaction je suis contente que tu sois là oh sapristi qu'est-ce que c'est un cadeau la part de Mickey un bouquet oh mio c'est c'est tellement original est-ce que c'est Mickey qui l'a fait non c'est moi comme c'est gentil je te suis très reconnaissante mio mais avant que tu partes je voulais m'assurer que tout allait bien tu n'as pas l'air dans ton état normal dernièrement j'ai l'impression de ne pas réussir à faire la distinction entre Mickey et Minnie au niveau des voix il y a des trucs à travailler je veux juste qu'on reste tranquille tout va bien ravi de l'entendre et merci pour les fleurs c'était adorable je vais tout de suite leur trouver un vase on dirait qu'elles ont besoin d'amour et d'attention comme nous tous parfois je ne pense pas que ce sera d'une grande utilité trop blasé quoi genre vraiment blasé de ouf retourne voir Mickey ok et bah c'est parti on retourne voir Mickey Mickey salut mon ami tu as réussi à trouver de jolies fleurs j'ai trouvé de jolies fleurs faire un bouquet les deux n'aimini vraiment merci mais rien de t'obliger à faire ça de ton côté tu aurais pu me les donner et je me serais occupée du reste ou encore mieux on aurait pu faire ça ensemble on va faire ça genre on va faire l'oublier vraiment très très énervé quoi alors pourquoi tu ne me l'as pas dit ce qui est fait est fait alors peu importe je suppose pas de problème je vais simplement aller voir si Minnie est contente merci encore je crois que Dingo te cherche tu pourrais peut-être aller le retrouver oui allons parler à Dingo puisque de toute façon on a que ça à faire ah ouais en fait maintenant c'est Dingo qui veut quelque chose je ferais mieux d'aller lui parler aussi placez de ouf alors là par contre la voix de Dingo je ne suis pas sûre de réussir à le faire salut Mio je me disais justement je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons partagé un délicieux plat ensemble je n'ai vraiment pas faim je ne me souviens pas de la dernière fois où quelque chose a été agréable où je veux juste qu'on me laisse tranquille oui je ne m'en souviens pas non plus je viens de pêcher la crevette la plus juteuse que j'ai jamais vue et si je te la donnais et que tu allais chercher le reste des ingrédients on pourrait faire une bouillabaisse ok ouais c'est ça carotte pourrie tomate pourrie palourde à varier ok allez palourde je crois qu'il faut les pêcher je ne sais plus comment bah non c'est sur la plage on peut descendre sur la plage ah il y a encore des fleurs ah mais on ne peut plus les prendre bon bah peut-être que tout sera sur la plage non d'accord on pourrait se dire où est-ce que c'est ok est-ce que c'est ça ah ouais là il y a une palourde bah ça a l'air dégueulasse ça a l'air dégueulasse en même temps j'y peux rien là c'est pas c'est pas ma faute si tout est pourri et c'est ça la grave ok et il y a encore une palourde à prendre alors je pense que ça sera forcément autour d'un étang donc l'autre elle était là il y a un petit étang aussi je crois là-bas pour l'instant rien on va voir à côté du petit étang là-bas parce que là c'est sûr il n'a pas repoussé par là ok la palourde elle est là allez c'est parti on va retourner voir Dingo on va lui donner ses trucs là on va lui cuiser sa bouillabaisse infect parce qu'une façon je suis bonne à rien je sais faire que ça allez c'est parti petite bouillabaisse là de toute façon la vie elle est pourrie je ne sers à rien je vais voir tout ce que je fais la tomate elle a l'air dégueule la carotte est fait la gueule franchement c'est n'importe quoi je crois ah non la crevette j'allais oublier la crevette hop je ne mange pas ça je ne mange pas ça Dingo allez d'ergueu dégueu dégueu content de te voir sa perle hippopette tu as cuisiné tout le plat toi-même et ben merci Mio mais j'espérais que nous pourrions le cuisiner ensemble et bien oh c'est pas grave au moins on pourra la partager pas vrai je n'ai pas faim je n'ai pas faim je n'ai pas faim alors là grosse hésitation je n'ai pas faim tu vas bien comme si quelqu'un pouvait comprendre même si je pouvais lui expliquer tout va bien oh d'accord mais tu sais que je suis toujours là si tu as besoin de moi maintenant je vais me régaler avec ce plat que tu m'as préparé j'ai hâte d'y goûter son parfum est intéressant peut-être que je vais juste le garder pour plus tard c'est toi on ne sait pas qu'il devient encore meilleur quand il repose un peu dis je crois que Mio te cherchait tu devrais aller voir ce qu'elle veut c'est chouette il veut te parler encore moi j'aurais bien comprendre comment l'oublier on est arrivé là quand même parce que là pour être dans un état de dépression comme ça c'est qu'il s'est passé un truc grave quand même tu voulais quelque chose ? oh qu'est-ce que ça va être cette fois ? je voulais juste te dire qu'on t'aime c'est plutôt mièvre c'est tout ou un vraiment moi je partirais plutôt sur le un vraiment par rapport aux pensées qu'elle a eu au début genre personne ne m'aime etc vraiment ? bien sûr tout le monde ici tient énormément à toi n'ai pas peur de dire à tes amis comment tu te sens même si tu te sens gênée de le faire seulement je pouvais disparaître j'ai l'impression d'être coincée entre quelque chose ne va pas seulement je pouvais disparaître Mio ? tout va bien merci pour cette petite discussion un souvenir oh qu'est-ce que c'est ? ah du coup il y a un nouveau souvenir qui est apparu ici ok on va le récupérer et je crois qu'il en manque il en manquait 3 il me semble ouais donc il en manquera plus que 2 tu es de retour splendide alors qu'as-tu appris à l'intérieur ? c'était tellement étrange je ressentais tout ce que l'oublié a dû ressentir l'oublié n'était plus capable de partager ses mots d'émotion a perdu son enthousiasme pour la vie me donne l'impression d'être un adolescent mal luné a perdu son enthousiasme pour la vie c'était une si belle journée dans la vallée mais tout avait l'air d'une corvée oh là là c'est en effet triste lorsque quelque chose qui apporte autrefois qui apportait autrefois de la joie devient quelque chose de contrariant et d'agaçant je crains que la clé pour arrêter oublier se trouve dans un autre de ses souvenirs mais est-ce que tu as l'impression qu'au moins tu comprends l'oublier un peu mieux ? bah non parce que enfin je sais pas pour ce que vous en pensez mais on a ressenti ce qu'elle ressent mais on a pas compris pourquoi donc pour moi c'est non je pensais que si l'oublié allait cacher un souvenir ce serait quelque chose de plus gros mais ce n'était pas un gros traumatisme ou de la tristesse c'était juste un mauvais jour peut-être que les moments qui nous définissent les moments que nous voulons le plus oublier ne ressemblent pas toujours à ce que nous à ce que nous présumons elle est philosophe la marraine espérons que le prochain souvenir contienne la clé pour trouver l'oublier et l'aider maintenant Mio suivant il y a encore tant à voir où est-ce qu'elle file encore comme ça c'est devenu un peu multicolore là ok bon oh là là des émotions très fortes émanent du prochain portail peu importe ce que l'oublier cherchait à dissimuler il y a beaucoup de colère et de très triste dedans va aller c'est parti je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même maintenant franchis la porte et découvre ce qui a poussé l'oublier à perdre sa capacité à faire confiance ok donc là on est dans le baillou qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là exactement la personne que j'espérais voir trésor dis-moi tu as remarqué ces horribles épines nocturnes qui poussent dans la vallée et que certains des habitants commencent à perdre la mémoire mais elle n'a pas la moindre idée de ce qui cause ça mais ne t'inquiète pas je lui dirai que tout est de ta faute je ne lui dirai pas que tout est de ta faute ma faute mais évidemment celui-là je te reflète clairement tes rêves tes désirs tes peurs et nous avons tous remarqué que tu n'étais pas toi-même ces derniers temps quoi ? non je vais bien tu ne dois pas mentir à Mergotel tu sais que je déteste ça mais ne t'inquiète pas il n'y a rien qui ne va pas chez toi tu grandis tout simplement tu vois enfin le monde comme l'endroit cruel et dangereux qu'il est tu as peut-être raison j'ai toujours raison alors crois-moi après tout nous devons nous occuper de nous-mêmes en fait suis-moi tu as tant à apprendre qu'est-ce qu'elle a à raconter nous y voilà alors écoute attentivement le trésor ces piliers sont présents dans le village depuis aussi longtemps que les gens qui se souviennent si tu demandes à Merlin il te dira qu'il symbolise la vertu qu'ils maintiennent le village ensemble et le protège bla 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 oh comme cet homme aime s'écouter parler n'insulte pas Merlin quel hommage tu insistes toujours pour défendre Merlin même s'il n'a rien fait d'autre que te mentir quoi ? que veux-tu dire ? Merlin t'a dit que ces piliers protégeaient le village mais il n'en a rien ils empêchent juste les gens brillants comme nous d'atteindre notre plein potentiel tout ce qu'il t'a dit à propos de la magie lumineuse et de la magie ténébreuse amitié, confiance et ainsi de suite rien de plus que des mensonges pour te garder sous son contrôle je ne te crois pas eh bien il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net arrache-le un peu du pilier ensuite tu verras que je dis la vérité qu'est-ce que tu as de temps ? vas-t'en allez alors Merlin nous aurait trahi il nous aurait menti non je ne veux pas y croire elle en fait quoi cette boule ? pourquoi je ne peux pas y parler ? parler tu en as mis du temps alors 13 heures tu as réussi et ne t'inquiète pas je vais m'en débarrasser de manière sûre il ne faut pas le laisser tomber entre de mauvaises mains tu vois maintenant est-ce que tout ça n'est pas mieux ce pilier ennuyeux en travers ? tout à l'heure pareil ne soit pas ridicule l'air vibre de possibilités j'ai hâte de te montrer combien la vie est meilleure quand tu n'es pas obligé de vivre selon les règles de Merlin mais d'abord tu vas devoir me rendre un minuscule service de quoi s'agit-il ? oh j'apprécie vraiment ta servilabilité Emilio tu devrais montrer ce côté de toi plus souvent maintenant au travail je suis dévastée d'avoir perdu l'un de mes plus précieuses possessions un miroir serti de pierres précieuses je m'admirerai dedans quand j'ai simplement laissé tomber dans l'eau quelque part par là quelle belle relance je suis quelque chose ne colle pas tu ne me fais pas confiance Emilio après tout ce que j'ai fait pour toi bien sûr que si c'est juste parfait alors tu n'as plus de questions alors tu n'as plus de questions ni d'objections trouver mon miroir serti de pierres précieuses ne sera pas un problème pour toi utilise simplement ta canapèche dans les eaux de cette zone je t'attendrai près du sol géant en ne faisant rien de douteux je plaisante trésor à plus tard ok c'est parti pour aller pêcher un miroir le miroir de Mergotel j'espère au moins qu'il va y avoir un cercle pour d'y rouler ah ça va être là ok c'est parti c'est pas que ça bogue c'est pas le moment ah ce n'est pas le miroir ok bon on a une balle toujours ça de pris bon là qu'est-ce que ça va être ok miroir ou pas miroir le miroir le miroir le miroir avec une brique quand même elle n'a pas fait tomber elle n'a clairement pas fait tomber elle a menti il est attaché à une brique la vie l'aimenteuse la vie l'aimenteuse ok après elle est là on va faire cuisiner ok bah c'est parti mon miroir tu l'as trouvé et si rapidement je savais que je pouvais compter sur toi bah qu'est-ce que tu manigances parce que là clairement il y a quelque chose qui pue moi manigances ça fait tellement vulgaire oh on n'est pas l'air si contrarié tu dois arrêter de tout prendre aussi sérieusement alors puis-je te révéler mon plan tu vois mieux je me suis toujours demandé si ta magie de Dreamlight fonctionnait comme les cheveux magiques de réponse alors j'ai emprunté un petit livre à Berlin échangé quelques potions et ingrédients avec Ursula et maintenant que la magie de l'orbe a disparu il n'y a rien qui m'empêche de combiner le tout pour te garder en sécurité dans le sol géant pour toujours c'est pour ton propre premier trésor le monde extérieur est bien trop dangereux crois-moi c'est mieux ainsi tu verras avec le temps que je peux être une mère très aimante elle veut faire pareil avec Luke ce qu'elle a fait avec réponse ah bah d'accord la ville la ville la ville récupérée sapristi qu'as-tu trouvé dans le dixième souvenir de l'oubli on dirait que tu as vu un fantôme pas un fantôme juste une gotelle ah je sais pas quoi je sais pas quoi répondre là je pense qu'on va dire elle a trahi parce que c'est quand même ça quoi en gros elle a menti elle a fait croire que c'était Merlin l'oublié lui a fait confiance et elle elle a essayé de faire quelque chose d'horrible oh je suis vraiment désolée mon ange lorsqu'on se sent seule c'est souvent là qu'on est le plus vulnérable alors je ne sais pas si cela peut nous rapprocher cela nous rapproche du temps moyen de sauver la vallée mais peut-être que maintenant nous comprenons un peu mieux l'oublier oui je crois pas que je comprenais ouais la douleur de l'oublier me semble de plus en plus réelle comment l'oublier pouvait-il faire comment l'oublier pouvait-il faire confiance à quiconque après ce que Mergotel a fait une fois que tout sera terminé il faudrait que j'ai une petite discussion avec elle la confiance est fragile mon ange nous devons faire attention une fois qu'elle est brisée elle est difficile à rétablir alors j'ai peur que nous n'ayons toujours pas toutes les réponses dont nous avons besoin mais peut-être que nous les trouverons dans le dernier portail suis-moi et bien c'est parti qu'est-ce qu'il va demander lui oh parfait c'est toi parfait ah enfin tu es la seule personne ici qui ne semble pas être complètement idiote euh que veux-tu ? quand il y a un compliment c'est que c'est qu'il y a un truc bon tant mieux si ça va rappelle-toi les bonnes manières Millot la grossièreté est loin d'être sympathique et maintenant j'ai une petite question pour toi d'après moi ceux d'entre nous qui sont sages forts et rusés devraient prendre les rênes du pouvoir ok je n'ai pas envie de régner sur quoi que ce soit c'est pas parce que tu n'as pas vu tout le bien que je euh tu pourrais faire malheureusement un inconvénient milleur nous empêche de nous emparer du pouvoir c'est cette horreur là-bas près de la fin de la rivière tu veux dire le pilier est l'orbe du soin ? précisément ce moulin à parole à la crinière blanche passe des heures à examiner à faire semblant qu'il essaye de comprendre son pouvoir mais je suis certain qu'il est là pour nous surveiller pour nous maintenir à notre place en quelque sorte je j'imagine que nous pourrions arracher l'orbe comme celui que j'ai arraché dans le boyau de la confiance dans le baillou pas le boyau précisément et c'est exactement ce que j'ai essayé mais il semble se nourrir de la nature qui l'entoure si quelqu'un pouvait dégrader la flore et la faune temporairement bien sûr tu pourrais peut-être le détruire il essaye de me manipuler comme la fême mère Gothel je ne peux pas lui faire confiance mais je ne peux pas faire confiance à Merlin non plus je m'en occupe je vais récupérer cet orbre sur le pied je savais bien que tu finirais par prendre raison si c'était moi je commencerais par détruire les fleurs hideuses qui poussent ici et là elles ne m'ont jamais intéressée ok fort bien donc il faut les écraser comment on fait pour les écraser ? juste retirer du coup ah ok 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 donc il en faut 8 2 1 par ici 4 quand je vois des luchias maintenant j'ai envie de les prendre comme dans Zelda 5 encore là-bas 6 6 il est en train de l'avoir là ok encore là et en dernier non oui la dernière fleur elle est là ok hop on tourne parler à l'autre Scar là oh bonjour tu le sens pas vrai peu importe la nature de cette monstruosité son pouvoir a continué à décliner mais il y a encore du pain sur la planche encore ? que devrais-je faire ensuite ? tu sais j'ai une idée tu as sans doute remarqué toutes ces mauvaises herbes étranges qui poussent tu parles des épines noctuantes ? ah oui s'il faut absolument utiliser le nom que ce moulin à parole leur a donné peu importe l'appellation je les aime bien à toi ? bien qu'elles semblent aspirer la vie de tout ce qui les entoure ah non je crois que c'était moi là qui parlait curieux d'en savoir plus j'ai creusé là où on s'attendait à avoir des graines mais j'ai plutôt trouvé ces petits meurts de ténèbres j'imagine que tu pourrais les planter et voir ce qui se passe essaie près du pilier ou de l'entrée de ces cavernes là-bas ou de cet arbre de timelight que Simba aime tant je vais attendre près de mon entre que tu aies terminé la tâche encore bien quoi ? 25 graines ? tu as réussi ok donc 5 près du pilier ok alors 1 2 du coup c'est nous qui avons 3 qui avons fait apparaître les racines dans le village et un dernier du coup ici voilà on peut pas faire plus près ok pourquoi ça l'a pas fait ? pourquoi ça l'a pas mis ? faut que je les arrose peut-être aussi ? bah non ah si ok ok ça c'est fait ensuite près de l'arbre de dreamlight c'est quoi ? c'est celui-là et après près de l'entrée de la lune et de la cascade ok alors ça c'est quoi cet endroit ? alors déjà ici ce que je vais faire pour aller plus vite on va faire ça hop ce que 1 2 3 4 et 5 voilà et là pareil tac planté 1 2 3 4 5 on arrose tout ça et après près de l'arbre il était de l'autre côté je crois j'imagine que c'est ça j'imagine que c'est ça ouais je vois pas d'autres arbres enfin après c'est que des baobabs quoi je pense que c'est ça ok 1 2 ça n'a pas fait 1 2 3 4 5 donc là c'est bon et après on doit aller lui reparler bam ah là là ils nous font faire des grosses bêtises les méchants toujours les méchants de façon il était temps tu as réussi bravo et maintenant donne moi ce satané truc l'arbre du soin et pourquoi le voudrais-tu ? oh seulement pour le protéger bien sûr je ne comprends peut-être pas exactement sa nature mais je sais qu'il s'agit de quelque chose de puissant et de dangereux rien qu'à le voir il essaie vraiment de me manipuler il me manipule tout comme l'affimère Gothel tu ne peux pas me manipuler je vois Claire dans ton petit jeu je ne vais pas tomber dans le panneau oh là là du calme Mio ne vois-tu pas que tu as déjà fait ce que j'attendais de toi ? regarde tout ce que tu as détruit les autres villageois ne te le pardonneront jamais qu'est-ce que je fais ? oh il n'y a pas de raison sans faire je peux régler facilement ceci pour toi laisse-moi simplement régner sur Dumlet Valley ce sera un immense fardeau mais je suis prêt à me sacrifier et au fond c'est ton seul choix fais-moi roi et règne à mes côtés ou pars très loin et ne reviens jamais le petit clin d'œil au dessin limé trop bien tu ne seras jamais roi Askar j'y veillerai petite ingrate après tout ce que j'ai fait pour toi si tu retrouves la raison je serai dans ma tanière ok c'est quoi ? par Askar ah il y a Merlin là-bas mais Scar c'est fermé ah non interpelle Merlin voilà c'était un petit peu lent alors qu'est-ce qu'il va dire Merlin ? oh oh bonjour bio j'ai cherché Scar mais peu importe toi et moi ça fait un moment qu'on doit avoir une conversation je n'ai rien à te dire parce que Mergotel a dit qu'il nous avait menti donc on va dire on est un peu susceptibles je t'en prie écoute-moi un instant je suis eh bien je suis plutôt inquiète bien sûr je suis préoccupée par tout ce qui se passe au village mais c'est toi qui m'inquiète le plus eh bien tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que je vais m'enfuir je vais m'enfuir et ne jamais revenir s'il te plaît Millot je vais t'expliquer tu eh bien tu n'es même pas obligée d'écouter si tu n'en as pas envie il est tout à fait naturel qu'en grandissant tu remettes en question certaines facettes de ta personnalité que tu veuilles les laisser derrière toi mais il y a des choses en lesquelles il ne faut jamais perdre confiance l'amitié l'amour les gestes d'entraide c'est la magie la plus puissante qui soit et ce sont les plus grandes forces de Dreamite Valley ou en fait de n'importe où laisse pas tranquille quelle tristeuse quelle tristeuse je le ferai dans un instant j'ai une dernière chose à dire nous nous soucions tous profondément de toi je te promets l'amour et l'amitié sont toujours là pour toi quand tu en as besoin tu m'as il n'est pas content chaque mot que j'ai prononcé est vrai attention au chemin que tu empruntes Mio je t'en supplie certaines choses ne doivent jamais être oubliées certaines choses doivent être oubliées en fait j'ai l'impression que c'est juste que le personnage grandit effectivement et que et que les rêves d'enfant et tout sont derrière et que quand on grandit on perd ce côté magique en fait je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que c'est un peu une allégorie du fait de grandir voilà c'est mon avis ma reine l'a fait et bien Mio qu'as-tu découvert dans le dernier souvenir il a poussé l'oublié à aider les épines nocturnes à se propager c'est alors que Merlin est apparu Merlin a demandé à l'oublié d'avoir foi en l'amour en l'amitié et en le pouvoir des petits gestes d'entraide mais il était trop tard je vais répondre à l'oublié avait passé le point de non retour il ne faut pas baisser les bras Merlin a peut-être semé une graine dans l'esprit de l'oublié peut-être qu'il suffit de l'arroser dans le dernier souvenir on aurait dit que l'oublié courait en direction d'un château un château que j'ai déjà vu il existe dans une autre facette de Jumeladolay un côté sombre tu peux y accéder grâce à des portails bien sûr si tu veux sauver l'oublié tu dois t'aventurer dans ton domaine et l'y affronter mais comment s'y rendre il est peut-être temps d'aller consulter Merlin oh avant que je parte maintenant que l'oublié a retrouvé ses souvenirs l'orbe de souvenirs l'orbe de souvenirs est comme neuf s'il te plaît replace-le sur le plié des terres oubliés pendant que je vais trouver Merlin au revoir pour l'instant nous nous retrouverons avec plaisir avec plaisir alors on va récupérer l'orbe oh oh après tout ce temps nous y voilà face à face j'ai tous ces souvenirs qui me reviennent soudainement à l'esprit tu as dû les voir toi aussi alors tu dois savoir ce que je suis maintenant tu es mon enfant intérieur c'est bien ça tu es tout ce que j'ai abandonné tu es une sorte d'ombre de moi tu es tout ce que j'ai abandonné parce que du coup c'est pas trop c'est pas trop l'enfant intérieur justement c'est tout ce que l'enfant a oublié en grandissant je pense que c'est ça le moment où j'ai arrêté de venir à Dreamlight Valley où j'ai abandonné mon émerveillement d'enfant tu représentes tout ça voilà je suis trop forte ça se voit que j'ai fait l'être non ce que tu as abandonné mais comment savoir qui de nous deux est l'authentique et mignon peut-être que tu n'es que la partie de moi qui est passée à autre chose un morceau de moi qui est parti peu importe tout ce que je veux c'est apporter mon aide je ne te veux aucun mal vraiment je veux t'aider c'est ce que tu penses de moi que je suis une espèce de mauviète qui a besoin d'aide je l'ai peut-être été autrefois mais plus maintenant elle est dure avoir besoin d'aide ne fait pas de toi quelqu'un de faible tu roules des mécaniques mais je vois bien que tu as peur on va peut-être pas aller dans la confrontation comme ça c'est ce que Merlin essayait de te dire prendre soin des autres ce n'est pas quelque chose qu'il faut abandonner ça nous rend plus fort pas plus faible c'est ce qui unit toute la vallée je t'en prie laisse-nous t'aider tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de demander de l'aide après ce jour avec Scar plus personne ne m'entendait j'étais piégée dans les ténèbres seule, perdue maintenant apparaître en pleine lumière consomme toute ma magie mais tu es là maintenant nous allons réparer tout ça réparer tout ça c'est exactement ce que j'ai essayé de faire je ne me cachais pas j'avais juste du travail j'avais du travail du travail ? tu faisais quoi ? tu pensais que je te dévoilerais tout mon plan c'est une espèce de de méchant à la fin d'un film attends de méchant ouais comme un espèce de méchant à la fin d'un film en même temps c'est un peu l'impression que tu donnes mais grave si tu as un plan je peux t'aider tu ne pourras jamais m'aider parce que tu ne pourrais jamais comprendre il n'y a qu'une façon de s'assurer que personne ne soit jamais au paix de ce côté obscur de Dreamlight Valley comme je l'ai été une seule façon de s'assurer que plus personne ne soit jamais seul je dois abattre les murs qui séparent les mondes entre Dreamlight Valley et l'autre côté et maintenant j'ai la dernière chose qui me manquait le moyen d'alimenter le sortilège l'orbe de souvenir on va lui courir après oh non ça a disparu oups allez tac parler il est arrivé quelque chose n'est-ce pas le ciel au dessus de la vallée semble s'ouvrir une seconde qu'est-il arrivé à l'orbe du souvenir l'oublié est apparu et me l'a volé l'oublié oh là là ce n'est pas tout l'oublié prépare un sort pour abattre la frontière entre Dreamlight Valley et le côté obscur un sort pour que plus personne ne soit plus jamais seul non cela n'a juste aucun sens bonté divine il veut déchirer la trame de la réalité abattre la frontière entre un monde et l'autre non ça n'a pas le temps de lire le moindre faux pas et l'oublié pourrait détruire absolument tout vous voulez dire tout Dreamlight Valley non je veux dire absolument tout Dreamlight Valley le côté obscur l'ici et là les royaumes voire même le monde éveillé ok c'était pas dans le contrat je suis en train de flipper c'est un peu ça ouais mélangez tout ça et vous aurez quoi bibidi bobidi bou je ferai tout pour l'empêcher l'enfant qui est en moi ne détruira pas l'univers je sais que je peux l'en empêcher ouais si à part moi c'est encore un fond c'est un sort complexe mon coeur pour le moment Dreamlight Valley est en sécurité mais nous devons tout faire tant que c'est encore possible très bien très bientôt tu n'auras pas d'autre choix que de te rendre du côté obscur de Dreamlight Valley et d'affronter l'oublié je vais voir avec Merlin ce que nous pourrions faire d'ici là fais ce que tu as toujours fait jusqu'ici continue de prendre soin de Dreamlight Valley ok ça y est genre il n'y a plus de mission 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2